Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo. J'espère que mon vlog d'hier vous a plu et que vous ayez goûté le lait fraise parce que c'est un pur délice. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo les 7 motivations ou obligations qu'on a pour se lever tôt pendant nos vacances. Première motivation, c'est quand il y a de la neige. Évidemment on se lève tôt pour admirer et pour jouer dedans avec nos frères, nos soeurs, nos voisins ou nos amis. Faire des bonhommes de neige, des batailles ou des vidéos. Par exemple moi je fais des vidéos. La deuxième motivation c'est les rendez-vous avec les amis quand on doit avoir des amis le matin pour faire les magasins, le shopping ou aller manger le midi. Troisième motivation c'est quand on a un rendez-vous avec nos petits amis, nos petits copains. Évidemment ça on ne peut pas louper vu qu'on aime l'autre personne. Donc on ferait tout pour le voir le plus longtemps possible je pense. Numéro 4, c'est une obligation. C'est quand tu as un rendez-vous médical le matin et qu'il ne peut pas le mettre l'après-midi. Tu es obligé de te lever à 8h pour aller chez ton médecin parce qu'il ne peut pas le mettre dans l'après-midi. Ça c'est malheureux ou même au coiffeur ou n'importe quel rendez-vous. Numéro 5, c'est quand on doit aider nos parents le matin. C'est vrai c'est chiant genre aller faire du bois ou faire le jardinage ou faire tout ce qu'on veut. C'est vrai c'est chiant en fait. Mais laissez-moi tranquille bordel. Numéro 6, c'est encore une obligation. C'est quand tes parents te forcent à te lever. Ils font mais debout, il faut te lever. Il faut que tu prennes le rythme. Pour lundi, je lui dis mais maman c'est que mardi, laisse-moi dormir s'il te plaît. Et numéro 7, c'est une obligation ou une motivation pour certaines personnes. C'est quand tes parents te forcent à te lever pour aller au marché ou pour aller faire les magasins de shopping quoi. Et vous, c'est quoi vos motivations ou vos obligations pour vous lever très tôt le matin ? N'hésitez pas à le marquer en dessous et de mettre un pouce et de vous abonner. Et on se retrouve jeudi pour ma vidéo, j'ouvre vos cadeaux pour mon anniversaire. Enfin, vos lettres. Alors, soyez présent et n'oubliez pas de mettre un pouce.